La parole est à monsieur Jean Léonetti. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement s'est engagé à ne pas légaliser la pratique des mères porteuses, qu'on appelle pudiquement la gestation pour autrui. Cette pratique est contraire au respect de la dignité de la personne, car elle permet de louer un utérus pendant neuf mois de la mère porteuse et de marchandiser ainsi le corps humain. Il considère l'enfant à naître comme un objet de contrat et donc comme une chose que l'on commande contre rémunération. Dernièrement, la Cour européenne des droits de l'homme a permis la filiation transcrite des enfants nés de cette pratique dans l'état civil français. Cette situation va incontestablement favoriser la pratique des mères porteuses. Il convient donc de renforcer notre législation pour éviter ces pratiques. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes favorable à ce que nous soyons capables de sanctionner dans notre droit les agences qui favorisent ce trafic d'enfants ? Êtes-vous favorable à sanctionner aussi ceux qui ont recours à cette pratique ? Êtes-vous favorable à une proposition de loi que nous allons déposer et qui va dans ce sens ? Je ne suis pas le seul à vous faire cette proposition. Une tribune récemment parue a fait en sorte que des personnalités comme Jacques Delors, Lionel Jospin, mais aussi Thierry Solaire, Marie-Georges Buffet, Alain Clès vous ont demandé et demandé au président de la République d'aller dans le même sens. Monsieur le Premier ministre, les corps ne sont pas à louer. Les enfants ne sont pas à vendre. Les êtres humains ne sont pas des choses. Monsieur le Premier ministre, je viens de vous entendre demander de se rassembler sur nos valeurs. Voilà une bonne occasion pour l'ensemble de l'Assemblée nationale et du gouvernement de se rassembler sur les valeurs communes et la dignité de la personne humaine. La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la G6. S'il vous plaît. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Léonetti, vous l'avez dit et je le répète avec insistance, la gestation pour autrui est prohibée en droit français. C'est un principe d'ordre public à caractère absolu qui ne souffre donc aucune exception. Cela est inscrit dans la loi civile à l'article 16 alinéa 7 qui dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. C'est inscrit également dans la loi pénale à l'article 2772 que vous voulez modifier d'ailleurs et qui punit les personnes physiques ou morales d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende si elles s'entremettent entre ce qu'on peut appeler des clients, un couple, et des personnes qui assurent cette prestation. Donc il n'y a pas de débat sur ce sujet. Il n'y a pas de débat sur cette prohibition et les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 juin ne modifient en rien ce principe d'ordre public dans le droit français. Il distingue la situation des parents de la situation des enfants. J'entends dire la circulaire. Je rappelle que la circulaire de janvier 2013 est une circulaire qui demande la délivrance des certificats de nationalité, la filiation étant assurée, cette filiation étant assurée et la filiation selon le code civil, une fois que la filiation est assurée et vérifiée, elle octroie la nationalité. Il s'agit donc de respecter les dispositions du code civil et de délivrer ce certificat de nationalité. Monsieur le député, vous allez déposer une proposition de loi. Cela donnera lieu à un débat. C'est un sujet extrêmement important sur lequel le gouvernement anime tout à fait clair et les polémiques en la matière n'ont rien à faire ici.